Bonjour à tous, voici le corrigé en piton de l'exercice alerte au virus. Question 1, il fallait écrire une fonction état final qui, à partir d'une région, renvoie donc son état final. Sachant que s'il y a une personne contaminée, toute la zone devient contaminée, sinon la zone ne bouge pas. Alors il y a différentes façons de voir le passage de région à finale. La première est d'imaginer finale comme une copie de région, où ensuite certains éléments vont être modifiés, par exemple le premier et le troisième, et les autres vont rester intacts. On peut également imaginer finale comme une liste qui au début est vide, et au fur et à mesure, on va regarder les différentes zones, on va ajouter des étoiles ou on va ajouter ce qu'il y avait dans région. Donc l'initialisation de la variable finale pourra être soit une copie de région, soit de partir d'une liste vide. Alors comment faire une copie d'une liste en piton ? Donc là, j'ai la liste région, je définis un programme que j'appelle change, avec comme paramètre région, et j'écris ici sortie égale à région. Donc là, on peut se demander si sortie, c'est une copie de région. Alors pour voir que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une copie, je vais changer la première valeur de sortie, et je vais mettre à la place deux étoiles. Et je lui demande à me retourner la liste sortie. Donc si je demande ce qu'il y a dans région avant de lancer le programme, donc il me remet AB étoile, etc. Si je lance change avec région, j'aurai bien étoile étoile, puisqu'il m'a changé le premier élément et il a mis deux étoiles. Mais si ensuite je lui demande ce qu'il y a dans région, je vois également deux étoiles et la suite. Donc attention, en écrivant sortie égale à région, les deux pointent vers le même objet, vers la même liste. Et donc si vous modifiez sortie, vous modifiez également région. Donc ça c'est particulièrement embêtant, puisque région, qui était un paramètre, se retrouve changé à la fin du programme. Alors comment faire ? Eh bien il suffit de changer la ligne sortie égale à région en sortie égale à liste région. C'est-à-dire qu'on crée une liste à partir de région. Et dans ce cas-là, tout va fonctionner. Donc région, au début, c'est bien AB étoile. Change région, c'est bien étoile étoile. Et si je demande ce qu'il y a dans région, une fois que j'ai lancé le programme, il me remet la liste initiale. Donc maintenant, on va pouvoir parcourir chaque zone de la copie. Donc la copie qui sera exactement ça au début. Et s'il y a une personne contaminée, comme c'est le cas ici, on va mettre toute la zone avec des étoiles. Sinon, on ne fera rien. Et on va retourner le contenu de cette copie. La deuxième possibilité, c'est de partir d'une liste vide. Ensuite, on va parcourir les différents éléments de région. S'il y a une personne contaminée, on va ajouter dans notre liste, qui au départ est vide, une zone remplie d'étoiles. Sinon, on va ajouter à cette liste la zone intacte. Et à la fin, on retourne le contenu de cette liste. Alors on va voir différentes versions du programme état final. Donc commençons par celle-ci. On définit la fonction état final avec un paramètre que j'ai appelé ici région. On fait une copie de région en utilisant liste. Et on va parcourir les éléments de copie. Pour faire ça, ça va être une boucle pour. Et on va utiliser enumerate, qui permet d'avoir la position dans la liste. Donc ça, ça sera le petit i qui vaudra 0, 1, 2, 3. Donc je sais à quel endroit je suis. Et le petit z, ça correspond à la valeur qui est là. Donc à la zone. Z pour zone. Donc je vous montrerai le déroulement pas à pas juste après. Donc à chaque fois, on va regarder est-ce qu'il y a une étoile dans la zone. Donc 6 étoiles dans zone. Et bien on va changer le contenu de copie à la position i. Donc s'il voit qu'il y a une étoile ici à la position 0, 1, 2, il va changer la copie à la position 2. Qu'est-ce qu'il va mettre à la place ? Des étoiles. Combien ? La longueur de la zone. Donc si la zone fait 3 éléments, et bien il va faire étoile x 3. Et étoile x 3, ça fera 3 étoiles. Une fois qu'on sort de la boucle, on retourne cette copie. Alors testons le programme avec état final et la région qui est là-haut. Donc je vais cliquer sur Next plusieurs fois. Donc là il nous dit que région, c'est la liste qui est ici. État final, c'est notre programme. Et il va donc lancer état final en utilisant région comme paramètre. Donc vous voyez que les deux pointent vers la même liste. Et copie est une liste, mais on voit bien qu'elle ne pointe pas vers région, mais elle pointe vers une nouvelle liste. Donc on a bien fait une copie. Vous voyez, on les a deux fois. Donc on a bien une copie de région. I va être égal à 0 et Z va être égal à AB. Donc ça c'est la première étape. I est en 0 et la zone c'est AB. Maintenant on va tester. Est-ce qu'il y a une étoile dans Z ? Donc comme ce n'est pas le cas, il est retourné à la boucle pour. Maintenant I vaut 1 et Z c'est AB en majuscule. Donc à nouveau, il ne se passe rien. I maintenant vaut 2 et Z c'est CC étoile. Donc comme il y a une étoile, il doit me changer ce qu'il y a à la position 2. Donc il doit me changer le contenu de cette cellule. Voilà, il vient de remplacer donc ici par 3 étoiles. I passe à 3, Z il y a 2 étoiles. Il va me remplacer les 2 étoiles par 2 étoiles. Donc là il n'y aura pas de changement visible. Et enfin, il me retourne la valeur donc qui est cette liste-là. Deuxième possibilité, on initialise une variable que j'ai appelée sortie. Donc ça sera la liste que je vais renvoyer à la fin du programme par une liste vide. Donc crochet, crochet. Ensuite on va parcourir toutes les zones de la région. Donc for Z in région. Et on regarde est-ce que dans cette zone il y a une étoile ? Si c'est le cas, j'ajoute à la liste sortie donc c'est sortie.happend la chaîne étoile multipliée par la longueur de la zone. Sinon, je dois tout de même ajouter quelque chose à sortie. C'est la zone intacte. Je boucle sur toutes les zones et je retourne ce qu'il y a dans sortie. Donc si on lance le programme pas à pas, donc on a la région. Ensuite on va lancer le programme état final avec région donc qui est la région là-haut. Sortie est une liste vide. On rentre maintenant dans la boucle. Donc Z c'est le premier élément de région donc c'est AB. Est-ce qu'il y a étoile dans AB ? Donc là la réponse est non. Donc il va aller au else et il va rajouter donc dans sortie le Z. Donc il vient de rajouter AB à notre liste sortie. Donc maintenant, dans sortie, j'ai un élément AB. On retourne au début de la boucle. Z c'est maintenant AB en majuscule. Comme il n'y a pas d'étoile à l'intérieur, il rajoute intact l'élément dans sortie. Et lorsqu'il y a une étoile dans la zone, il rajoute à sortie étoile multipliée par la longueur de la zone. Donc ici on a bien trois étoiles. Donc on voit que sortie se construit au fur et à mesure. Donc la même chose pour le dernier. et enfin, il nous retourne cette liste-là. Alors voyons maintenant des versions plus compactes de notre programme. Je repars de sortie qui est une liste vide. Je vais parcourir les différentes zones de ma région. Et ce que je vais ajouter dans sortie, c'est les étoiles fois la longueur de la zone s'il y a une étoile dans Z. Sinon, je mets la zone intacte. Donc cette notation est plus rapide à écrire. Et on retourne donc sortie. Donc si je déroule le programme rapidement, on a Z qui vaut AB et on voit la construction ici de sortie. Et ça fait exactement la même chose. Alors on peut obtenir un programme encore plus compact qui va tenir sur une seule ligne. Donc comment on fait ? On lui demande de retourner une liste donc avec le crochet où à l'intérieur, Z va parcourir donc les différentes zones de la région. Et pour chacun des Z, on lui explique ce qu'il doit mettre. Donc on a une liste pour chaque Z qui est dans la région et il doit à chaque fois faire ça. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, c'est mettre étoile fois la longueur de la zone s'il y a étoile dans la zone, sinon Z. Donc si je déroule le programme, donc le paramètre, c'est toujours la liste du haut. Alors pour cette ligne-là, donc on va voir apparaître un Z avec donc le premier élément de la liste, ensuite le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier et il nous renvoie la liste comme on l'attendait. Alors passant à la question 2, il fallait écrire une fonction statfinale qui, pour une région donnée, va renvoyer le nombre total d'individus contaminés. Donc pour cette région-là, à la fin, une fois qu'on aura remplacé toutes les étoiles, il y a 22 personnes contaminées. Alors on va regarder différentes versions de statfinale. Donc commençons par une version très classique. Donc j'ai statfinale, j'ai mon paramètre et je vais compter dans total le nombre d'individus contaminés. Donc au début, je l'initialise avec 0. Ensuite, j'ai besoin d'avoir l'état final, donc le programme qu'on a vu avant. Donc je vais mettre état final de la région dans une variable que j'appelle finale. On va avoir une première boucle où Z va se promener dans la liste finale. Et ensuite, pour chacune des zones, on va avoir une variable P qui va regarder les individus qui sont dans cette zone. Donc Z, ça va être cette chaîne-là, cette chaîne-là jusqu'à la fin. Et P, ça va être le A et le B pour chacune des zones. Ici, ça sera ensuite le A et le B pour la zone numéro 2. Si l'individu est contaminé, le total va augmenter de 1. On sort de cette boucle et on sort de cette boucle et on retourne le total. Alors concrètement, si je lance le programme, donc statfinale avec région, total est initialisé à 0. et pour finale, donc il va utiliser le programme de tout à l'heure, donc je vais le passer assez vite, qui nous retourne donc la liste avec cette fois-ci des étoiles et le résultat est mis dans la variable finale. On passe maintenant aux deux boucles. Donc Z va être égal à AB, ensuite à AB en majuscule et ensuite avec les étoiles. Et maintenant à l'intérieur, le petit P se promène dans Z. Donc le petit P, ça va être le petit A et ensuite le B. Si c'est une étoile, le total augmente de 1. Donc là, ce n'est pas le cas, donc ça ne bouge pas. Le P passe à B, donc il ne se passe toujours rien. On change de zone, donc maintenant AB. Donc le P, c'est grand A, ensuite le P, c'est grand B et il ne se passe toujours rien. On arrive maintenant aux 3 étoiles. Donc le P va être égal à étoile. Si P est égal à étoile, le total va augmenter de 1. Donc le total passe à 1. Bien entendu, ça va être la même chose pour l'étoile qui est à côté et l'étoile qui est encore à côté. Donc c'est là où on se dit que ce n'est pas très optimisé puisque quand il y a une étoile, on sait que les autres sont également en étoile puisque toute la zone est contaminée. Donc on pourra améliorer cette partie-là. On passe enfin à la dernière zone avec les 2 étoiles, ce qui augmente le total de 2 et donc on renvoie la valeur 5. Alors première amélioration assez évidente, donc c'est de garder total, de garder final, de parcourir les différentes zones de final et de dire que s'il y a une étoile dans la zone, eh bien à ce moment-là, dans le total, on rajoute toute la longueur de la zone. Inutile de parcourir les individus les uns après les autres. Donc si on teste, donc là mon total est à 0, final, il m'a mis les petites étoiles. Z vaut AB, il ne se passe rien. Z vaut AB en majuscule, il ne se passe rien. Et quand Z vaut 3 étoiles, s'il y a une étoile dans la zone, il va rajouter la longueur de Z. Donc la longueur de Z ici, c'est 3, donc le total va passer à 3. On passe à la zone étoile-étoile, et donc il va rajouter 2, et il renvoie la valeur 5. Alors on peut faire beaucoup plus court, en remarquant que lorsque vous avez une liste, donc ici région, si je demande à joindre tous les éléments de la liste, donc ça c'est guillemet-guillemet.join, donc pour joindre les éléments qu'il y a dans Région. Il va me renvoyer une chaîne de caractère avec la concaténation, donc il a mis ensemble tous les éléments de la liste. Vous voyez, je n'ai plus qu'une seule chaîne. Mais en Python, on a une fonction qui s'appelle COUNT, qui permet de compter des choses. Donc là ici, ça va être de compter étoiles, et il va nous répondre 3, puisqu'il y a 3 étoiles. Donc voilà une version qui tient sur une ligne, c'est de joindre tous les éléments qu'il y a dans État Finale Région, et d'aller compter le nombre d'étoiles. Donc si je teste le programme, il va avoir besoin d'utiliser État Finale pour chercher la liste qui est ici. Donc il va retourner cette liste-là, il joint tous les éléments, et il compte le nombre d'étoiles, et on obtient tout de suite le 5. Question 3, sauvetage en hélicoptère. Donc on veut, à partir de la région qui est là, récupérer les personnes qui sont non contaminées, pour les mettre donc en quarantaine. Alors première version de la fonction quarantaine qui a comme paramètre une région, c'est de partir d'une liste vide, et de regarder les différentes zones. Donc Z, c'est par exemple cette zone-là. Alors maintenant, on se demande qui doit monter en hélicoptère. Donc pour l'instant, on va mettre hélico égal à personne, donc une chaîne vide, et on va parcourir les différentes personnes qui sont dans cette zone. Donc le petit a, et ensuite le petit b. Si la personne n'est pas contaminée, donc si P est différent du caractère étoile, eh bien on va rajouter dans hélico, la personne en question. Donc le a va se rajouter à la chaîne qui est là. Donc j'aurai un a. Je fais ça pour toutes les personnes qui sont dans la zone. Et une fois que je sors de cette boucle, si l'hélico est différent de la chaîne vide, ça veut dire que j'ai réussi à récupérer des personnes, eh bien je vais rajouter dans sortie, donc sortie.happend, le contenu de hélico. Donc je repars sur la zone suivante. L'hélicoptère est vide. Je regarde les différentes personnes dans la zone. Si elles ne sont pas contaminées, elles montent dans l'hélicoptère. Et si l'hélicoptère, il y a au moins une personne, eh bien je rajoute dans sortie le contenu d'hélicoptère. Et à la fin, je renvoie sortie. Alors testons. Donc on lance 40 avec, comme paramètre région. Sortie est une liste vide. Petit z vaut AB. L'hélicoptère est vide. P est égal à petit a, donc le premier élément de la zone. est différent de l'étoile. Il est rajouté à hélico. Donc hélico passe à A. P maintenant c'est B. Et comme P est différent de l'étoile, il se rajoute également à hélico. Comme hélico est différent de la chaîne vide, on le rajoute assorti. Et donc maintenant, sorti, on a un élément dedans. On passe à la zone AB. Hélico est remis à zéro. Petit p est égal à grand A. On le rajoute dans l'hélicoptère. Pareil pour grand B. Et donc on rajoute ces deux éléments assortis. Alors maintenant, quand il y a une étoile, donc l'hélicoptère est vide. P, c'est petit c, donc on le rajoute à l'hélico. Pareil pour grand C. Par contre, quand P est égal à étoile, donc cette ligne-là devient fausse, et donc il ne sera pas rajouté à l'hélicoptère. Et donc finalement, dans sortie, on n'aura que c'est c. Et le dernier cas, c'est quand toute la zone est vide. Donc l'hélicoptère est remis à zéro. Et comme il n'y a que des étoiles, hélicoptère reste à vide. Et donc finalement, il n'est pas rajouté à la liste. Conclusion, on retourne cette liste à trois éléments. Donc autre possibilité, c'est de se dire, pour chacune des zones, on va enlever les étoiles. Donc ici, il n'y en a pas. Là non plus. Là, j'enlève l'étoile. Et là, j'enlève les deux étoiles. Donc on aura une chaîne vide ici. Donc comment faire ça ? Eh bien, je vais appeler zone. Donc le résultat de ce que je viens de dire, c'est dans chaque zone de remplacer les étoiles par rien du tout. Quand ma zone se promène dans la région. Donc si je fais ça, donc là, je vais avancer dans le programme. Donc z vaut ab en majuscule avec les étoiles. Donc on obtiendra dans zone la même liste que région, sauf qu'il n'y a plus d'étoiles. Donc le problème, c'est que nous, on veut enlever les zones qui sont vides. Et donc je lui demandais de me retourner les zones pour z qui se balade donc cette fois-ci dans zone si la longueur de la zone est strictement plus grande que zéro. Donc là, si on poursuit le programme, on a z qui vaut ab, ab, c, c et la chaîne vide. Et donc il nous renvoie ces trois éléments, sauf le dernier qui avait une longueur nulle. Et la valeur retournée par notre programme 40, eh bien, la liste que l'on cherchait. Dernière question, enfants perdus. Donc on cherche les enfants, donc les minuscules, où il n'y a aucun des parents dans la zone. Donc si on le fait pour cette région-là, donc il faudra déjà enlever les étoiles pour avoir la zone de quarantaine. Et ensuite, on voit que les deux enfants qui sont ici sont perdus. et cet enfant-là n'est pas perdu puisqu'il y a le parent à côté. Donc j'ai gardé le programme quarantaine et là, voici une première version de perdu. Donc je mets dans sortie 40 régions, donc les personnes qui sont en quarantaine. Donc on va parcourir les différentes zones de cette quarantaine en regardant donc à quelle position on est, donc position 0, 1, 2, etc. Ensuite, les enfants perdus, on va dire qu'au départ, il n'y en a pas, donc on initialise avec une chaîne vide. Et on va regarder donc les individus qui sont dans la zone. Donc pour chaque personne dans la zone, il faut que je sache maintenant si c'est un enfant et est-ce qu'il y a un adulte dans la zone ou pas. Alors comment savoir si une lettre est une minuscule ? Eh bien, il suffit de comparer cette lettre avec cette même lettre en minuscule. Donc par exemple, si petit p, c'est la lettre a, est-ce que p est égal à p en minuscule ? Il nous répond c'est vrai. Si maintenant, p, c'est grand a, il va nous répondre que c'est fou. Donc c'est le test que je fais ici. Si p est égal à p.lower, ça veut dire que c'est bien un enfant. Et maintenant, on se demande est-ce qu'il y a un adulte dans la zone ? Donc on va prendre la lettre correspondant à l'enfant et on va la mettre en majuscule. Donc là, je le fais par la négation. Donc je suis en train de dire que si la lettre en majuscule n'est pas dans Z, eh bien ça veut dire que c'est un enfant perdu. Et donc dans perdu, je rajoute la lettre P. Une fois que j'ai fait ça pour tous les enfants qui sont dans la zone, je rajoute donc à sortie à la position I les enfants perdus. Et à la fin, je retourne sortie. Alors si on teste le programme, donc on lance perdu avec région. Pour trouver le contenu de sortie, il a besoin d'utiliser donc la fonction 40 avec le remplacement des étoiles par rien du tout et ensuite de nous renvoyer uniquement les éléments plus grands que 0. Donc 40 nous renvoie cette liste-là qui est donc mémorisée dans sortie. On passe maintenant à la boucle principale avec I qui vaut 0 et Z qui vaut AB. Et la deuxième boucle, c'est je regarde les personnes de cette zone. Donc perdu est mis à chaîne vide. P vaut A, donc c'est le premier élément ici. Est-ce que c'est un enfant et est-ce que son parent n'est pas dans la zone ? C'est le cas, donc le A est rajouté dans perdu. On passe à la personne suivante qui est également un enfant sans parent et donc le B est rajouté dans perdu. Donc à la sortie de cette boucle, il va changer donc sortie 0 avec le contenu de perdu. Donc ce qui était ici, le AB va être remplacé par AB. Donc dit autrement, eh bien ces deux enfants sont bien perdus. On passe maintenant à la zone numéro 1 donc avec AB. Le P, c'est un A majuscule. Les enfants perdus, pour l'instant, il n'y en a pas. Comme ce n'est pas une minuscule, le P n'est pas rajouté à perdu. Donc perdu reste avec une chaîne vide. On fait pareil avec le grand B. Et donc finalement, en sortant de cette boucle, perdu est une chaîne vide et donc AB va être remplacé par une chaîne vide. Donc dit autrement, il n'y a pas d'enfant perdu dans cette zone. Et pour la dernière zone, I est égale à 2, Z vaut donc petit C, grand C. Donc quand P vaut petit C, on regarde, est-ce que c'est une minuscule ? Oui, mais par contre, ce test-là est faux puisqu'il y a un parent dans la zone. Donc ça signifie que perdu reste une chaîne vide. P vaut grand C, et perdu reste toujours une chaîne vide. Et donc à la fin, on a bien ici une chaîne vide. Et on retourne cette liste-là qui est bien celle qu'on cherchait. Alors on pouvait écrire ça de façon plus condensée. Donc la fonction perdue, elle est ici. En retournant, donc pour chaque zone dans la quarantaine, quels sont les enfants perdus dans cette zone ? Donc il reste maintenant à définir qu'est-ce que c'est les enfants perdus dans une zone. Donc c'est ce que j'ai ici au-dessus. Donc les enfants perdus dans une zone, ce sont les personnes qui sont dans la zone. donc P pour P dans la zone, si c'est un enfant et, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si aucun parent n'est dans la zone. Donc on aura ici la liste des enfants qui sont perdus dans la zone. Si je veux transformer ça en chaîne de caractère, je vais joindre donc toute cette liste-là en utilisant guillemets guillemets. Donc si on teste, on lance perdu avec donc région, qui va faire appel à la boucle ici pour Z dans quarantaine. Donc on a besoin de quarantaine. Donc la fonction quarantaine renvoie bien les individus qui sont en quarantaine. Et pour chacune de ces zones, on va regarder quels sont les enfants perdus dans cette zone. Donc quand le Z vaut AB, il va regarder quels sont les enfants perdus dans la zone AB. Donc pour ça, il va regarder pour chaque personne dans la zone si c'est un enfant et s'il n'y a pas d'adulte. Donc là, il le fait avec petit a. Ensuite, avec petit b. Donc là, on a la liste avec le A et le B. Donc là, il est en train de faire la partie qui est ici. Et comme on a rajouté join devant, eh bien, il va retourner la chaîne avec le A et le B concaténés. Donc voilà pour les enfants perdus de la première zone. Donc ensuite, il passe à la seconde zone avec AB en majuscule. Donc il cherche les enfants perdus ici. Donc il regarde pour P égale à grand A et ensuite P égale à grand B. la liste est vide puisque ce ne sont pas des enfants. Il renvoie donc la chaîne vide. Enfin, il regarde avec petit c, grand C. Donc l'enfant, c'est petit c, mais comme il y a l'adulte dans la zone, la liste va également être vide. Et le programme perdu renvoie donc la liste AB, chaîne vide, chaîne vide. Donc voilà pour le corriger de cet exercice en Python. A bientôt.